qui s'appelle le château des rentiers, il est question de passé mais aussi de futur et de présent. Il faut que je vous raconte en fait, Agnès de Sarthe, elle a un projet qu'elle essaye de monter avec des amis dont l'un est architecte, même avec sa banquière tiens. Elle voudrait créer un lieu où elle pourrait bien vieillir, c'est-à-dire vieillir ensemble avec des amis comme l'ont fait d'une certaine manière ses grands-parents maternels autrefois dans la rue du château des rentiers dans le 13e arrondissement de Paris, un immeuble, une communauté, une sorte de phalanstère ou d'utopie qu'ils avaient imaginée entre eux, entre amis et où ils ont été heureux, ce qui n'avait pas forcément toujours été le cas. C'est rien de le dire. Peut-être que vous pouvez nous présenter ce lieu, Agnès de Sarthe. Ça ressemblait à quoi ? Le 194 de la rue du château des rentiers. Il est toujours là, pour les curieux, vous pouvez y aller en pèlerinage, c'est une tour qui est issue du moment de la grande défiguration du 13e arrondissement que j'ai vécu, parce que je suis née là. Et donc j'ai vu des petites maisons basses, des tas de petits cafés très mignons être rasées pour ériger... Voilà, c'était à ça que ça ressemblait. Pour ériger des espèces d'ensembles avec des fenêtres où on avait l'impression qu'on ne pouvait pas les ouvrir, avec des balcons glacés, avec... Enfin bon, c'était une tour comme ça, dans ce quartier-là. Et dans cette tour, mes grands-parents, maternels, ont décidé d'acheter un petit deux-pièces avec leurs économies, et ils ont eu l'idée excellente de dire à tous leurs amis « C'est pas cher, c'est une affaire, c'est sur plan, ça va être super », et ils sont tous venus. Ils avaient 65 ans, quand ils ont eu ce projet, qu'est-ce qu'ils recherchaient, en fait ? Agachef, c'est une affaire. Ils étaient contents parce qu'ils pouvaient enfin s'acheter quelque chose, et tous ces gens-là, il faut dire que c'était des personnes qui avaient... Ils venaient tous d'un coin, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot yiddish, ils venaient tous de Moldavie, de Bessarabie, et ils étaient tous juifs, et ils avaient été... Ils étaient passés à travers l'extermination de ce peuple, mais en laissant des tantes, des sœurs, des époux, des épouses, et donc tout le monde était tombé. Et eux, ils étaient les seuls qui étaient restés, ils étaient des rescapés, c'était des survivants. C'est pour ça que c'est si dur, Agnès de Sartre, de raconter l'histoire de vos grands-parents maternels et de leurs amis ? Alors, je ne sais pas si c'est dur, parce que, très étrangement, moi je trouve que c'est très dur d'écrire, c'est physiquement dur, c'est éprouvant moralement, mentalement, et ce livre-là, il a eu la grâce de s'écrire tout seul, ou presque, parce que je travaillais à des tas d'autres choses pendant ce temps-là, je n'avais pas le temps d'écrire un livre, ça paraît bizarre pour un écrivain, tu n'as pas le temps d'écrire, tu es écrivain, non, je n'ai pas le temps d'écrire, je fais d'autres trucs, donc je n'avais pas le temps de l'écrire. Il faudrait me dire quoi ? Et pourtant, il voulait s'écrire, donc il y avait une parole, quand même, qui était là, un passé qui jaillissait. Oui, mais un passé fait de silence, fait de secret, on n'explique rien aux enfants, on suppose qu'ils ont compris que c'est évident. Et d'ailleurs, c'est une citation de votre livre, et de votre grand-mère, Agnès de Sartre, vous dites que vous n'avez que des miettes, des miettes de passé. Oui, parce qu'ils ne racontaient pas les événements durs, et ils étaient passés par une telle tragédie, qu'on pourrait imaginer que c'était ça qui les définissait. Je raconte que, aussi, je voyais des chiffres sur les poignées de certaines personnes de cet immeuble, je n'avais aucune idée de ce que c'était, moi, quand je les voyais, alors que j'étais enfant de cette histoire. Je l'ai appris plus tard, après, mais personne n'a tiré mon attention en disant « Regarde ce qu'il y a écrit là ! » Non, parce qu'ils n'en parlaient pas. Non, mais ils n'en parlaient pas, pas non plus. Je veux dire qu'il n'y avait pas non plus un silence de coffre-fort, de crypte. C'était pas ça. C'était qu'ils parlaient de certaines choses, peut-être que c'était moi qui n'entendais pas. À un moment, je dis que l'histoire de la Shoah, c'est une histoire racontée par des muets à des sourds. Peut-être étais-je sourde. Et peut-être aussi que c'est parce que cette histoire est irracontable que j'ai tellement envie de la raconter. Alors, évidemment, je pense à un épisode de votre livre, Agnès de Sarthe, qui est un épisode intéressant, parce que c'est un épisode qui vous hante. En réalité, c'est une agression. C'est la seule agression que vous ayez vécue de votre vie. Et tenez-vous bien, elle nous vient d'une femme d'un certain âge, à Édimbourg, lors d'une rencontre littéraire en Écossais, l'histoire de la sorcière écossaise. Il faut nous la raconter. J'étais invitée dans un festival littéraire, j'avais une trentaine d'années. J'étais très fière de moi. Je pensais que j'étais un grand écrivain à l'époque. Et j'ai beaucoup déchu depuis. Mais à l'époque, j'étais bien dans ma peau. Et puis, j'étais traduite en anglais, c'était classe et tout. Donc, j'étais très à l'aise. Et je parlais d'un livre qui s'appelle 5 photos de ma femme, dans lequel il y avait un portrait d'un monsieur de 80 ans. Et puis, je parlais beaucoup de la guerre. Et tout se passe très bien. Et à la fin de cette rencontre, le médiateur, un homme charmant, dit « Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? » Une dame, j'avais vu qu'elle avait pas mal hoché la tête, comme ça, pendant la rencontre, avec des grosses lunettes noires, se lève, elle sort de sa chaise, alors qu'elle avait 80 000 ans, comme ça, et elle se met à m'insulter en anglais, en écossais, enfin, qui est de l'anglais, donc je comprends malheureusement pour moi. Et elle me dit que je suis une petite donneuse de leçons, que j'ai rien à faire là, de quoi je me mêle, je sais pas ce que c'est que la vieillesse, je sais pas ce que c'est que la guerre, etc. Et c'est assez violent. Et là, le médiateur la calme, lui dit « Enfin, madame, non, non, non. » Et puis, moi, je suis vraiment tranquille, j'ai ma réponse toute faite dans la tête. Je dis « Non, c'est bon, je vais répondre. » Et au moment de répondre, j'ouvre la bouche, comme on fait quand on va parler, et là, au lieu des mots, est sorti un cri que je vais pas vous faire, parce que ça devrait sauter les micros, un cri qui est celui, que vous avez peut-être déjà entendu, de la vache à qui on vient d'enlever son veau. Alors, je ne l'ai jamais entendu. Ah, mais il faut aller à la campagne. Il faut aller à la campagne, Augustin. On entend très bien ce cri, c'est un cri déchirant, et c'est, malgré moi, ce qui est sorti de ma bouche, à ma plus grande surprise. Et, bon, j'ai cru que c'était juste passager. En fait, ça a duré deux heures, je crois. À chaque fois, après, que quelqu'un venait me voir pour me parler, pour être gentil, surtout si les gens essayaient d'être gentils avec moi, je faisais ce bruit. Mais qu'est-ce qu'il raconte, cet épisode, au fond ? Le sentiment de... Je pense qu'il vient toucher quelque chose du sentiment d'imposture et de... Qu'est-ce qu'il te prend de raconter ? Et ça ne va pas. De l'impudeur, de l'acte d'écrire, de... Qu'est-ce que c'est que l'art ? Qu'est-ce qui vous prend de faire ça ? Vous ne vous rendez pas compte ? Tout le monde est là à bosser, à être utile. Et ils sont banquiers, ils fabriquent des voitures. Et vous, pendant ce temps-là, gna 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 gna. Et vous imaginez les choses. Et vous ne savez rien de rien. C'est vrai, on ne sait rien. On ne sait rien. Et pourtant, on parle. Et...